Ceci n'est pas un câble d'iPhone normal, il est en fait piégé. Pourtant, c'est impossible à détecter. Aujourd'hui, on a reçu Dr. Nozman pour vous présenter des objets absolument fascinants. Il nous a apporté son objet préféré qu'on va découvrir ensemble. Et ensuite, on verra le Wi-Fi Pineapple, un truc dévastateur pour p***er des réseaux Wi-Fi. Une clé USB que je vous déconseille fortement de mettre dans votre ordinateur. Le iCopyX qui pourrait potentiellement p***er votre carte Navigo. On expliquera comment ce bijou fonctionne et on verra le Flipper Zero, mon préféré. Une machine de guerre qui a pourtant l'air très inoffensive. Et tout ça est possible grâce à notre partenaire. L'App 401, c'est le spécialiste européen des outils de pentest physique. C'est la référence sur tous les produits que vous avez vus et bien d'autres, avec une expédition depuis la France pour les avoir rapidement. C'est un site très complet, géré par des vrais pros français et très impliqués dans la communauté pentest. Vous y trouverez le Flipper et le iCopyX qui sont très durs à trouver. Et tout le site a un code promo mi-code de moins 5% sur chaque commande. Alors foncez, c'est dans la description. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça et on s'est dit que c'était l'émission ou jamais avec toi, puisqu'on sait que tu aimes bien les objets insolites. Et d'ailleurs, on t'a demandé aussi de nous en apporter. Qu'est-ce que tu as choisi ? Ouais, alors ça, c'est le Cubly. Moi, je trouve ça stylé, en vrai. C'est juste stylé, déjà. Ouais, c'est un cube qui peut faire des... Il faut que je fasse la démo maintenant ? Ben, allons-y. Est-ce que ça saute, ça ? Non, non, tu vas voir, c'est assez cool. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si il va marcher encore. La dernière fois que je l'ai présenté, il a fumé un peu. Enfin, il y avait déjà fumé. Tu vois, c'est... Nice. Donc, en fait, tu l'actives. Donc, déjà, c'est bon. Et en gros, il me semble qu'il faut faire ça. Non. Ça va ? Attends, mais comment ? Tu le vois, tu n'as aucune idée de ce que ça fait. Attends, attends, attends. Attends. Voilà. Voilà. Wow ! En gros, c'est un objet qui a un petit gyroscope à l'intérieur, qui calcule sa position. C'est génial. Et qui va tout le temps se stabiliser, tu vois, avec sa roue, en fait. Sa roue d'entraînement ici. Ah, mais c'est insane ! C'est trop bien. Et donc, il ne peut pas tomber. Tu peux lui imposer des petites perturbations comme ça. Il va se restabiliser en se donnant de l'inertie avec sa roue d'entraînement ici. C'est génial. C'est parfaitement inutile. Tu vois, il peut limite s'arrêter, rester en équilibre. Donc là, il y a plein de micro-vibrations. Donc forcément, c'est des perturbations qui peuvent le faire tomber. Mais tu peux le gêner comme ça. Est-ce que c'est un truc où tu peux mettre, par exemple, dans le coin ? Ou c'est que... Alors, justement, ça, c'est une version vraiment ultra basique. Mais il y a des instituts qui l'ont vraiment pimpé, où ils ont rajouté deux autres roues d'entraînement. Une ici et une là. Et en fait, ils peuvent carrément le faire aller sur la pointe. Ils peuvent le faire se déplacer en faisant en sorte que la roue d'entraînement s'active de manière beaucoup plus puissante pour lui donner de l'inertie suffisante pour... Et après, il restabilise. Ouais, voilà. Après, il rebascule et il peut avancer comme ça, tu vois. C'est incroyable. C'est cool. Je l'aime bien, ce truc. Et le chat aime beaucoup. Est-ce que j'adore ? Gros succès. Le niveau de techno qu'il y a là-dedans, pour qu'il se stabilise. Mais c'est oufissime. J'adore. Mais en fait, c'est en faisant des objets comme ça, je pense, que tu fais vraiment avancer le sens. Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'actuellement, c'est parfaitement inutile. On est d'accord ? Oui, mais sinon, c'est dans l'ISS, c'est dans ces trucs-là, en fait. C'est vrai que c'est utilisé à fond dans plein de systèmes connus, quoi. C'est bon, voilà. Ce truc qui ne tombe pas. On peut faire une émission là-dessus, en fait. C'est hypnotisant. Ça, c'est normal, aussi. Tout est normal. Par contre, le problème, c'est qu'il fait un peu de bruit, quoi. Mais voilà, non, mais là, il n'a pas fumé, donc ça... Tout va bien, notre studio est sain et sauf, je te remercie, Jérôme. Donc ça, c'est le cubli. Et ça, ça n'a pas spécifiquement de nom, mais en gros, c'est du liquide rhéoscopique. Il faut se mettre un peu au-dessus pour bien voir. Et en gros, si vous voulez, les petites particules, là, c'est des tout petits morceaux de minéraux, en gros, qui vont en fait réfléchir la lumière de manière différente en fonction de leur inclinaison. C'est pour ça que ça scintille un peu partout. Et en gros, il me semble que c'est du Micra, que ça s'appelle, je crois. Et c'est un petit peu la même matière qu'il y a dans les shampoings. C'est pour ça que ça donne un effet reluisant un petit peu. Et du coup, le truc, c'est que ça ne se mélange pas à l'eau. Et donc, tu peux faire des très beaux effets comme ça. Tu vois, tu le fais tourner comme ça, ça fait un beau mouvement. C'est incroyable. Si tu l'arrêtes, ça fait un truc. Non, mais... En effet, alors, je te propose, René, on va commencer par présenter. C'est un iCopyX. Ok. Alors, Germain, est-ce que tu as une petite idée de à quoi ça pourrait servir ? On dirait un enregistreur vocal, mais c'est probablement pas ça. J'aime. On dirait aussi une vapoteuse. Mais c'est pas ça, j'imagine. Je peux essayer ? Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Juste, appuie pas sur le bouton, ça va faire de la merde. Si t'appuies sur un bouton, tout s'éteint. C'est ça. Toute l'émission tombe, en fait. C'est pas un truc pour reprogrammer des cartes ou des trucs comme ça ? Tu es plutôt dans le vrai. C'est un cloneur de tag RFID. Ok. Donc, tout type de badge, d'ailleurs, je crois que ça fait bien plus que ça. Donc, si tu veux cloner ton badge d'immeuble, tu vois, il te suffit d'avoir sa petite appareil. Tu peux récupérer les informations d'un immeuble en approchant ce truc pour créer des badges de cet immeuble ? Je pense qu'il te faut un badge. Un badge avec déjà les infos ? Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de cacher... Alors, je sais pas si ce modèle-là, il est fait pour, mais il y a des modèles qui sont faits pour être mis derrière le lecteur ou juste au-dessus et que ça soit plutôt invisible pour que ça récupère les infos quand quelqu'un arrive. Du coup, ça s'appelle du sniffing, cette technique. Et ça, c'est la méthode la plus simple pour récupérer les infos d'un immeuble, par exemple ? En fait, pour rentrer dans un immeuble, il y a plein de techniques différentes. Donc, on va pas... C'est la technique, par exemple. En fait, du coup, c'est la version vraiment portable du truc. que tu as sur toi, voilà, au cas où, comme ça, tu veux cloner des petits badges au calme, tu peux le faire. Il faut quand même faire un petit message, c'est que c'est évidemment fait pour du pentest, ou alors pour vos propres badges, n'est-ce pas ? Comme tous les objets que nous allons présenter, c'est sur vos appareils ou sur des appareils sur lesquels vous avez l'autorisation, dans le cadre, par exemple, de tests d'intrusion, n'est-ce pas ? C'est ça. En fait, par exemple, il y a une filiale du cybersecurity qui s'appelle le redteaming, et le but, c'est de se faire passer pour des attaquants. Et dans le redteaming, il y a beaucoup d'ingénieuré sociale, c'est-à-dire de la manipulation et vraiment essayer de mettre des pièges face à des personnes. Et dans le redteaming, il y a des tests de pénétration physique où tu vas te déguiser, tu vas rentrer dans des immeubles, tu vas utiliser ce genre de badge. Ou par exemple, il y en a, ils ont un récepteur qui est beaucoup plus fort et sur 5 mètres, je crois que c'est le maximum, tu peux sniffer le badge de quelqu'un. Donc par exemple, tu te mets à la pause cafette où il y a les employés et tu chopes le badge à distance. Alors celui-là, il n'est pas aussi puissant que ça. Mais du coup, après, tu rentres derrière et tu peux utiliser par exemple un comme ça pour recopier la clé privée sur ton propre badge et comme ça, tu peux re-rentrer derrière. Évidemment, on a fait une simplification, ça va dépendre. Il y a certains badges qui vont avoir justement des trucs de sécurité, mais on peut le dire de façon assez serraine. Globalement, en gros, qu'est-ce qui fait que c'est si simple de cloner un badge de RFID et de faire ce genre de truc ? C'est que c'est basé sur du MyFair. Et donc, c'est une techno qui a été craquée en 2007, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est vraiment très, très simple de faire des clonages ou des trucs comme ça. Objectivement, le temps que les gens se mettent à niveau, tu peux vraiment... Ça va être fonctionnel sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes dans la nature actuellement. Oui, c'est Watch Dogs, c'est un peu ça. Il est stylé, le petit truc. Moi, j'aime bien les objets un peu bien plus vus comme ça. Il est joli. Franchement, il est vraiment très, très satisfaisant. Le prochain qu'on va vous présenter, c'est un badge bunny. Alors, c'est ce petit objet-là. Un badge bunny, en fait, c'est l'outil parfait pour les tests de pénétration physique. En gros, tu peux, dedans, écrire du code malveillant qui va, par exemple, exfiltrer les données de la machine ou des choses comme ça. Et tu peux, après, rentrer la clé USB sur un ordinateur et ça va se faire passer pour un clavier qui va exécuter toutes les commandes que tu mets dedans. Et celui-là, en fait, à la base, il y a un modèle qui s'appelle le Rubber de qui... Très, très célèbre. Très célèbre, même dans les séries, Mister Robot, etc. Oui, Mister Robot, ils en parlent. Genre, le truc qu'ils utilisent. Et ça, c'est le modèle du tube. En gros, là, il y a carrément de l'exfiltration possible sur le réseau. Ça veut dire que c'est pas seulement tu rentres et ça se fait passer pour un clavier, mais, par exemple, il peut, après, exfiltrer les données, il peut le garder dans sa propre mémoire. Tu peux avoir plusieurs payloads, c'est-à-dire plusieurs types d'attaques et de commandes à faire. Et avec le switch qu'il y a là, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais il y a un switch. Et en fait, on peut changer de payload en payload. Et donc, c'est archi puissant. C'est assez insane. En fait, c'est basé sur un principe hyper bête qui est qu'un ordinateur, par défaut, fait confiance au périphérique de contrôle. Donc, on les appelle les HID, Human Interface Device. Et de base, tu n'as pas... Alors, parfois, certaines entreprises vont essayer de faire des listes blanches pour autoriser seulement le matériel officiel. Mais ce genre de trucs se contournent facilement. Et en réalité, un ordinateur fait confiance à un clavier. Tu te dis, bon, très bien. Quelqu'un peut taper des trucs sur ma machine. Mais en fait, avec un clavier, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Donc, tu sais, tu fais les bonnes... Vraiment, le code... Tu ouvres le terminal. Le code dont parle Ronny, si tu regardes ligne par ligne, tu vas voir, il va faire commande R, il va ouvrir le CMD, il va envoyer des commandes pour potentiellement, je ne sais pas, moi, télécharger un cheval de 3 ou un truc comme ça. Et vraiment, c'est marrant à lire ligne par ligne puisque c'est vraiment des... Juste de l'automatisation de frappe de clavier. Après le chat, la meilleure solution pour se défendre, c'est de la glue dans le connecteur. Il n'y a plus de port USB. Petite démo du Bash Bunny en offline. Il me semble qu'il y en a une qui a été chargée. Je ne sais pas actuellement ce que je vais lancer sur cet ordinateur. C'est très effrayant. C'est Lupin, notre hacker professionnel, qui l'a fait. Normalement, j'ai simplement à le brancher sur la machine de ma victime et ça prend quelques secondes le temps d'être détecté comme un clavier parce que c'est ça qui se produit, c'est détecté comme un clavier. Et là, ça commence à taper à toute vitesse. Waouh ! Je n'ai pas compris. Et on a une petite pub de notre ami Lupin. Je pensais qu'il allait faire un recrawl, mais non, c'est une auto-bromo. L'objet suivant, c'est le Wi-Fi Pineapple. Et concrètement, c'est une toolbox, une boîte à outils pour faire de l'attaque Wi-Fi. Avec ça, tu peux faire vraiment tous les types d'attaques les plus connus sur des réseaux Wi-Fi. Tu vas pouvoir récupérer, c'est sur des sécurités plus traditionnelles, WPA, WPA2, etc. En gros, ça te permet de récupérer ce qu'on appelle le handshake. On passe les détails, mais ça te permet de faire du brute forcing dessus. En gros, tu sniffes une partie du mot de passe et tu brute force mais en local. C'est-à-dire que tu n'authentifies pas sur le Wi-Fi, c'est-à-dire que tu as chopé une partie du mot de passe et tu essayes de le décoder sur ta machine et du coup, tu peux faire masse de travail en plus par rapport à si tu essaies de te connecter à chaque fois en distanciel. Et ça, tout le monde peut le faire. Et ça, tout le monde peut le faire avec des petits outils très faciles. Et en vrai, c'est passionnant. Je vous invite vraiment, si ça peut être une bonne initiation à la cybersécurité, c'est d'utiliser des outils comme ça. Souvent, ça va être relativement facile d'accès, il n'y aura pas besoin, vous n'allez pas comprendre tout ce que vous faites, forcément. Faites attention, n'est-ce pas ? Mais ça peut être un bon point d'entrée, honnêtement, pour aller ensuite sur des attaques plus avancées. Quand tu dis ça, là, tu dis aux gens, vous allez voir, ce n'est pas très dur de choper le Wifi de son voisin. En gros, ce qui se passe, c'est que... Le voisin, non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais ça dépend de plein de choses. Par exemple, ça dépend de, est-ce que tu as du WPS activé ? Je ne sais pas si tu vois le petit bouton. Et bien ça, ce n'est pas forcément hyper conseillé de le laisser activer parce qu'en vrai, tu as des attaques qui marchent plutôt bien là-dessus. Le meilleur truc à faire avec ça, c'est qu'en fait, il peut impersonifier un autre Wifi et déauthentifier l'autre. C'est-à-dire qu'il envoie masse de requêtes sur un Wifi, du coup, il le down et après, il se fait passer pour le Wifi et il attend que quelqu'un se connecte au nouveau Wifi faux parce que du coup, ils se font faire déconnecter et là, il chope tous les mots de passe. On appelle ça aussi un rogue access point. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ce genre de truc, tu peux soit, par exemple, tu peux imaginer qu'un attaquant va créer un réseau McDo, tu sais, tu vas dans un aéroport, tu crées un réseau McDo, tu as une interface de connexion, veuillez vous connecter à Google pour accéder au Wifi. Est-ce que les gens vont faire attention ? Je ne pense pas. Du coup, tu choppes quoi dans ces cas-là ? Tu peux récupérer des creds, par exemple, de Google, tu vois, ou des trucs comme ça. Tu peux récupérer des informations de connexion de compte Google des gens. C'est comme du phishing, mais sauf que c'est un phishing où il y a un scénario qu'ils viennent juste de se connecter à un Wifi et du coup, par exemple, tu peux dire pour vous connecter au Wifi, il faut que vous utilisez vos connex Google. Et là, du coup, dans leur scénario, ils veulent juste Internet. C'est toi qui le maîtrise, le routeur. Tu affiches ce que tu veux, tu vois. Donc, tu peux dire, ben voilà, vous êtes dans un aéroport, vous allez devoir vous connecter à votre compte. C'est ça. Putain, ça a confiance. Mais oui, mais en plus, le nombre de fois où tu vois, dans un aéroport, tu essaies de te connecter et tu as une page de connexion mais tu as l'impression que c'est une page de l'aéroport mais ils peuvent faire ça, ils peuvent peut-être faire des fausses mal. Totalement, vraiment, c'est simple. Et une de mes attaques préférées avec ça qui est techniquement pas la plus folle mais qui va vraiment jouer sur le cerveau en fait, c'est donc une technique, on appelle ça un peu du, je crois que j'ai entendu le terme Wifi fishing mais concrètement, c'est faire ce que tu as dit à savoir, tu crées un, mettons, ton Wifi s'appelle Dr Nozman. Moi je vais créer un nouveau réseau qui a exactement le même nom, je vais forcer les appareils qui sont sur ton réseau à quitter le tien, donc c'est de la désauthentification, c'est ce qu'il expliquait et comme ça, ils vont aller sur le mien et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une pop-up de connexion Wifi et donc ça, là, en réalité, la boîte en bas à droite, ce n'est pas Windows, ça a été simulé dans le site et toi, tu mets ton boîte passe dedans et tu viens de se faire pawn. Et c'est un peu flippant quand même. Ah ouais. L'objet suivant que je vous propose de regarder, c'est celui dont je vous ai parlé au début, son petit nom, c'est l'OMG Cable et concrètement, ça embarque notamment la technologie qu'il y avait dans celui-là. Donc cette histoire de simuler des injections de clavier, ils ont réussi à le miniaturiser au point que ça rentre là-dedans. Et donc, tu as ce petit, voilà, tu as ce petit outil que tu viens brancher dessus et qui va te permettre de paramétrer, d'injecter justement ton payload, donc ta suite de touches de clavier qui va te permettre de ensuite pirater ta victime. Tout simplement. Terrifiant, n'est-ce pas ? Ouais, c'est amusé. Surtout que là, tu le vois, tu ne te dis pas... Il ne faut pas se bourrer de câbles en fait, vraiment. Ce truc, il est encore plus puissant puisque tu peux, par exemple, le faire tomber, quelqu'un le récupère et s'il est dans ta zone, tu peux te connecter au Bluetooth dessus et taper sur son clavier sur ton téléphone en temps réel. Et tu peux changer, par exemple, là, tu veux taper tel truc, tu scrolles dans ta liste de trucs que tu as déjà écrits sur ton appli et tu fais tac et c'est bon, ça lance l'attaque. Et tu peux recroll. Voilà, on a une petite démonstration ici d'un OMG câble et concrètement, la personne est actuellement en train de taper sur son ordinateur en passant par son câble. Ça doit faire très bizarre quand ça t'arrive. Ah ouais. Très très étrange. Ça ne doit vraiment pas être très agréable. Mais par contre, en fait, c'est des scénarios, il faut être hyper intelligent parce que ce n'est pas un truc que tu fais random, il faut vraiment préparer les scénarios parce que quelqu'un va voir qu'il y a des trucs qui commencent à taper et son premier réflexe va te débrancher. Donc, en fait, il faut vraiment que tu dises je connais ma cible, j'ai fait ma reconnaissance et j'arrive et mon but, c'est vraiment de pawn parce que je sais tout ce que ma cible va faire et tout ça. Donc, c'est vraiment un travail d'investigation. Ça, c'est juste l'outil mais après, la manière d'utiliser l'outil et ça, c'est très, très, très difficile. Moi, ce que je trouve terrifiant, c'est la miniaturisation. C'est qu'il y a une époque où ce genre de trucs, au moins, tu avais des moyens de le détecter qui étaient un peu plus simples. Là, c'est... Tu montres un objet de notre quotidien. Tu peux faire les 7 différences, c'est impossible de savoir. Vraiment, c'est terrifiant. Le dernier objet, il est incroyable. Le meilleur. Et je sais qu'il y en a qui l'ont vu dans le chat qui l'attendent depuis le début. C'est... Oh ! Je crois que c'est fait pour. C'est le flipper 0. Ils ont effectivement, je pense que c'est pas anodin, repris vraiment un style un peu MP3 ou, je sais pas, petite Game Boy. Je te laisse le checker. Moi, j'avais plutôt Tomagotchi. C'est vraiment stylé. Ah, c'est clean. Pour t'expliquer, plus ou moins, tout ce qu'on a montré jusque-là rentre là-dedans. Donc, ça, ça fait plus ou moins tout le reste. C'est fait pour hacker ça, juste. Donc, c'est fait, effectivement, pour faire des tests d'intrusion et de la bidouille plus généralement. C'est le truc de Pentest, entre guillemets, par excellence, qui était beaucoup attendu puisque c'était un projet Kickstarter. Et donc là, ça arrive enfin dans nos mains. Faites évidemment attention quand vous avez ce genre de petit appareil avec les fréquences parce qu'on a vite fait d'aller sur des fréquences en Europe qui ne sont pas autorisées. Donc, faites attention. Mais concrètement, tu vas pouvoir faire de la radio, genre porte de garage, récupérer l'accès à... Chez les gens, quoi. Voilà, exactement. Alors, c'est comme d'habitude, suivant les portes de garage, tu vas avoir une authentification qui est plus ou moins compliquée à casser. Donc, c'est toujours pareil. Signaux RFID, NFC, pareil. Émetteur, récepteur, infrarouge. Donc ça, c'est plutôt pour le fun. Alors, celle-là, je ne sais pas si c'est une infrarouge, mais une télécommande, parfois, discute, même souvent, discute en infrarouge. Donc, tu peux prendre ça, écouter le signal d'un bouton et ensuite pouvoir aller reproduire le truc. Oui, de la même manière qu'un truc de portail, quoi, en fait. Exactement. Ne faites pas ça, voilà, dans les bars bruyants à côté. Ça ne serait pas sympa. C'est un peu un conseil. C'est caché, quoi. Ne faites pas ça. Et le truc qui est le plus fou, c'est qu'il y a un côté extensible. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des ports GPIO. Et concrètement, ça va permettre de l'étendre soit avec des trucs qui ont déjà été faits. Donc, je ne sais pas moi, justement, une puce Wi-Fi pour qu'il puisse avoir le même genre de capacité que cet objet-là. Soit tu vas pouvoir avoir des trucs dans le futur qui vont pouvoir être créés par les gens. surtout qu'il a l'énorme avantage d'avoir son code parfaitement open source. Donc, actuellement, tu peux aller toi-même modifier son firmware, ajouter des fonctions, etc. Ce qui est juste dingue, en fait. C'est un couteau suisse, quoi. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un outil super cool pour bidouiller et tout ça. Mais en fait, il faut voir aussi au-delà de l'aspect cybersécurité, c'est pour du développement électrique plus quand on travaille avec des cartes, des choses comme ça. En fait, c'est un système basé sur du Unix dessus. Je ne me rappelle plus exactement de la distribution, mais en gros, tu peux l'utiliser pour débuguer, c'est-à-dire vraiment tester tes cartes et des choses comme ça. Et en fait, c'est plus qu'un outil juste de cybersécurité, c'est vraiment le but. C'est un couteau suisse pour que tu fasses tout ce que tu veux sur toutes les fréquences, en électronique, sur des choses comme ça. Donc, c'est vraiment trop fun. Il y a des gens qui ont trouvé que le hublot de chargement d'une Tesla, ce n'était pas sécurisé. Bon, ce n'est pas la fin du monde, mais du coup, il y a des gens qui s'amusent à utiliser le flipper pour ouvrir les hublots de Tesla, des propriétaires et ça les rend fous. Parce qu'en fait, ils voient le truc s'ouvrir et ils ferment, ils réouvrent, comme ça, t'as des vidéos comme ça. Genre, alors, faites-le pas, vraiment, c'est pas autorisé. Mais qu'est-ce que c'est drôle ? Mais l'avantage d'avoir des petits objets comme ça partout, c'est que globalement, tu augmentes instantanément le niveau de sécurité de toute la planète. À propos d'objets insolites, on avait reçu Deus Ex Silicium, un électronicien qui avait démonté des objets de scam et mis au grand jour des affaires incroyables. C'était dans cette vidéo. Je vous laisse regarder.